Philippe Corbet, votre invité ce matin est ministre de l'écologie et j'allais dire surtout ministre des transports parce que c'est ce qui nous intéresse ce matin. Bonjour Jean-Louis Borloo. Bonjour. Dans dix minutes maintenant, le ciel du nord de la France va être à nouveau partiellement ouvert à des vols commerciaux, à travers notamment des corridors entre les aéroports parisiens et le sud. Qui aura le droit concrètement de monter dans ces avions ? Alors à partir de huit heures, les plateformes de Roissy et d'Orly vont assumer progressivement dans la journée les trois quarts des vols internationaux et chargés notamment... Long courrier. Oui, des vols long courrier parce qu'on a un problème absolument massif de personnes qui sont bloquées, qui au Maghreb, en Égypte, aux Etats-Unis, au Japon, etc. Moi j'ai demandé, je continue à demander solennellement aux personnes qui pourraient ne pas avoir un besoin absolu de voyager dans cette période de crise, pendant 24 ou 48 heures, de ne pas le faire de façon à ce qu'on puisse avoir des vols solidaires, enfin pouvoir rapatrier ou renvoyer... C'est ça la priorité ? Renvoyer les passagers étrangers bloqués à Paris ou en France ? D'une part, et nos compatriotes bloqués depuis 4, 5, 6 jours extrêmement loin. Mais ce sont des vols spéciaux ? Non, non, ce sont des vols affrétés par les compagnies qui mixtent en réalité un vol commercial et ce qu'on essaie d'appeler un complément de solidarité sur ces vols. C'est donc invraisement difficile à conjuguer comme vous pouvez l'imaginer. Et puis pour être complet, nous assurons 25% des vols intérieurs. C'est pour ça qu'il est nécessaire que les trains fonctionnent le mieux possible. La SNCF a mis des moyens considérables et les autocaristes français également. Concrètement, ceux qui différeront en solidarité leurs billets, est-ce qu'ils pourront conserver la vérité ? Oui, absolument. Les 18 compagnies françaises, vous pouvez consulter le site internet pour avoir les noms Isaac, enfin les 18 compagnies françaises ont garanti le maintien du ticket dans des conditions de droit d'utilisation absolue dans les jours qui viennent pour les personnes qui renonceraient à ce ticket. Donc on ne perdra pas d'argent ? Non, absolument pas. Si on a un billet à Paris-New York, on pourra le récupérer ? Absolument, absolument. Quand est-ce que les autres destinations seront ouvertes ? Toutes les destinations en France et les destinations moyen courrier Londres, Berlin, Madrid, Rome ? Alors, vous savez que nos amis allemands n'ont pas rouvert pour l'instant. Nos amis britanniques non plus, pas très partiellement, et c'est à nouveau fermé. Il faut bien avoir en tête que devant cette situation, la Francière avait décidé de maintenir ses plateformes sud en tout état de cause pour permettre un début de rapatriement. Alors qu'on était normalement dans la zone dite difficile, pour ne pas dire interdite. On l'a fait parce qu'on avait des tests d'avions absolument normaux, dont on a démonté les moteurs et qui nous permettaient de dire qu'on pouvait continuer avec ces vols-là. Nous avons hier demandé, parce qu'on a une gestion européenne, il faut bien se rendre compte que Paris, c'est le même espace aérien que Bruxelles, ou quasiment que Londres. Donc nous avons demandé hier qu'il y ait une zone dite de prudence, d'extrême prudence, où on prend nos responsabilités, on le fait en France, qui permet d'avoir un retour progressif à la normale. Mais pour répondre à votre question, nos amis, aujourd'hui vous ne pouvez pas aller à Londres en avion, vous ne pouvez pas aller à Berlin en avion. D'ailleurs, l'équipe, je voyais ce matin que l'équipe de Barcelone est allée en quart à Milan, les deux qui sont très au sud et à l'extérieur de la zone dite de danger. Est-ce que ça pourrait reprendre avant le week-end, avant les départs en vacances ? Écoutez, moi je ne sais pas encore ouvrir ou fermer un volcan, et je n'oriente pas les vents. On a a priori une bascule météo favorable à partir de vendredi matin, en même temps le volcan continue à émettre ces particules extrêmement fines, et qui, je rappelle, sont extrêmement dangereuses. Il faut bien avoir en tête que nous sommes toujours dans une situation de crise. Nous faisons voler des avions dans des conditions de sécurité particulières, je n'ai aucun doute sur la sécurité, ça reste une situation de crise. Nous faisons décoller ce matin un Falcon 20 équipé, hier un ATR 42, avant-hier un Dornier 228, mais on ne passe pas tout d'un coup à une situation normale. Alors, je demande aux passagers de comprendre, à nos compatriotes à l'étranger de prendre contact avec les consulats pour que la famille française autour des consulats s'organise pour faire des accueils, parce qu'il y a des pays où les billets d'hôtels sont extrêmement chers. Et puis, je demande aussi qu'on comprenne le personnel d'accueil des aéroports et des compagnies qui essaient de gérer cette crise dans les meilleures conditions possibles. Vous avez entendu Alain Duhamel, on se pose beaucoup de questions sur le principe de précaution. Est-ce que vous n'avez pas péché par excès de prudence ? Écoutez, on fera les commentaires après. Mais c'est quand même le commentaire, par exemple, du président de l'Association internationale des compagnies aériennes qui dit « Aucune évaluation, aucune consultation, aucune coordination, aucun leadership. Il a fallu cinq jours pour que vous fassiez une vidéoconférence avec vos collègues. » Mais enfin, leur association européenne a rappelé hier les autorités nationales, je cite, « a placé la sécurité avant les considérations de nature commerciale. » Alors, attendez. Il faut bien savoir qu'un avion, ça transporte des personnes, 200 à 300 personnes. On sait pertinemment que traverser un nuage volcanique, c'est dangereux. Ça peut même être mortel. On a un F-16 et un F-18 qui ont été esquintés il y a quatre jours. Bien. Avions militaires. On connaît la situation. Moi, je considère qu'on a eu raison de prendre ces mesures de sécurité civile. On a eu raison de prendre ces sécurités. Et la France a assoupli le dispositif pour elle-même et a demandé à ce qu'on l'assouplisse pour l'Europe. Ça a été fait et obtenu. De là à vous dire, est-ce qu'on aurait pu gagner trois heures ? On peut toujours faire des commentaires. Ce que je sais, c'est qu'avec une telle catastrophe, à cette heure-ci, il n'y a pas un avion qui s'est écrasé. Pas un. Il n'y a pas un mort. Nous reprenons le trafic dans des conditions, une fois de plus, d'extrême difficulté. La question se pose de savoir s'il y avait un développement extrêmement important. Est-ce qu'on doit avoir en permanence des avions prééquipés pour faire des mesures ? Parce qu'il a fallu attendre hier pour qu'un avion de Météo France fasse des tests. Oui, mais attendez, le test d'un avion de Météo France, c'est un test à un endroit, à une heure donnée. Ça ne vous donne absolument pas l'ensemble des couches. Les meilleurs tests, ce sont de vrais avions avec des vrais réacteurs qui volent, qui se posent, dont on démonte les réacteurs pour vérifier l'état des moteurs. Ça, c'est fait depuis trois jours. C'est bien parce que c'est fait depuis trois jours que nous avons pris la responsabilité de maintenir les plateformes françaises sud-est et sud-ouest ouvertes, alors qu'elles étaient dans le périmètre dit interdit ou conseillé interdit. Et c'est pour ça que Paris, qui est toujours dans cette zone théorique, nous réouvrons l'aéroport ce matin. Juste en un mot, 35 millions d'euros de pertes pour Air France par jour. Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe d'une aide de l'État pour les compagnies aériennes ? Oui, on l'a dit le premier jour. Permettez-moi de dire un mot. Rapidement. Je lis, j'ai vu des titres là, sous pression des compagnies aériennes. Mais attendez, je trouve ça assez scandaleux. D'abord parce que les compagnies aériennes étaient avec nous en gestion de crise 24-24. Et ce qu'on porte parfaitement bien, c'est avec nous qu'il a été essayé de faire voler des appareils commerciaux classiques avec des problèmes d'assurance que vous pouvez deviner. On gère tout ça avec eux et on ne fait pas voler des avions sous une pression commerciale. Notre métier, c'est de faire voler des avions, de permettre le rapatriement. C'est un service que nous devons. On le fait voler à chaque fois qu'on peut. La seule limite, c'est la contrainte de sécurité. Jean-Louis Barleau était l'invité d'RTL ce matin. Bonne journée. En colère, on l'a entendu. Merci beaucoup. Déterminé. Déterminé. Ok, merci monsieur Barleau.